Salut les anciens ! Salut tout le monde ! Nous revoici, nous revoilà, pourquoi ? Ça y est ! C'est enfin l'heure ! Tant attendu, tant redouté, on ne sait pas. Redouté un peu. Un peu redouté. En fait, on sort un peu de Zenni Suprême, où on a fait des drops de fou, où les taux de drops sont dingues. Là, on est un peu... Là, on déco. On va déco avec Arna Téjolet. On est un peu stressé. Alors, moi, je me suis fait spoiler un peu. Forcément, je regarde. Dans les displays, le taux de drop est bien meilleur qu'avant. C'est clair et net. Par contre, je n'ai vu aucune vidéo d'ETB, de booster, tripac, etc. Donc, je n'ai aucune idée de taux de drop hors ETB. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Et pour cette petite ouverture, cette petite découverte, on a quand même chacun d'entre nous une ETB. Notre ETB représentative, c'est évident. Ainsi que... 4 boosters chacun. Donc, moi, j'ai 4 boosters en loose. Et moi, du coup, j'ai un tripac. Un tripac parce que je n'ai pas chopé le tripac avec Arna. Non, non. On ne trouve pas ça. Parce que leur canin est trop trop long. On est looking for wanted. C'est ça. Wanted tripac. Je vais le trouver. Mais du coup, voilà. C'est plus ou moins ça. L'idée. Sachant que... Tu vois, je ne savais même pas, à l'intérieur, il y a 9 boosters. Ah, tu vois que c'était 8. 8 ou 10. Là, il y en a 9 boosters. D'accord. Donc, ça nous fait quand même 13 boosters à ouvrir chacun. Donc, 26 boosters. Sachant qu'une ETB, c'est... Vas-y. Comment ça va ? Sachant qu'une ETB, c'est 36. Et que, alors, dans une ETB, il y aurait apparemment 4 hits à 5 hits par ETB. Ce qui est énorme. Sachant qu'avant, dans une ETB, il y avait souvent un hit, parfois 2, des fois 0. Ah, elles ont changé les livrées. Ils sont beaux comme ça. Ouf. Ah, bah, vas-y si tu veux montrer les cartes. Si tu veux spoiler les cartes, vu qu'il y a dans les livrées. Mais il y a des dingueries à avoir. Je ne sais même pas trop comment. Et Mademoiselle va vous montrer surtout la carte qu'elle recherche le plus. Non, mais juste, est-ce qu'elles ne sont pas trop belles ? Ah, tu vas aussi en ex classique. Mais t'inquiète, il me les faut toutes. C'est juste qu'il faut que je les coche. Je crois que ça a déjà été dit dans une vidéo. Je ne sais plus que tu t'étais lancée dans une collection de garde-voix. Qui s'est un petit peu transformée en une collection de tarcelles, Kirlia et Gardevoir. Mais l'idée de base, c'était de la garde-voix. Gardevoir et la famille Philantho. En fait, je me suis dit, bon. Bah, tant qu'à faire. Et puis, j'ai de la chance. Ce n'est pas un Pokémon avec un milliard de cartes. Non, ça va, ça va, ça va. Mais du coup, les hits sont ici. Alors, vous avez les deux premières là. Voilà. Est-ce qu'on pleure ? C'est évident. Non, mais vraiment. Et juste, en fait, quand vous allez voir. Ah, mais il y a encore une garde-voix comme ça. C'est vrai qu'il y a une GX. C'est vrai que c'est le retour des GX. Non, des Aix. Des Aix, pardon. Et du coup, surtout, en fait, voilà quoi. J'ai envie de vous dire. C'est évident qu'on les veut. Mais toutes, toutes. Regardez-moi ça. Pour moi, les bangers, donc, Miraïdon. En fait, les trois qui sont là, bangers, coraïdon, bangers. Roux de fer, elle est sympa. Et la professeure Mimosa, Gautia. Avec le petit... On ne peut pas tout le monde, est-ce qu'en vrai, déjà, on n'a pas la portée du... Mais il y a des dingueries. Et vous savez que pour Pascal, ça sera la garde-voix, surtout. Et l'équipe Aix a récupéré. Non, mais oui. Nouvelle extension, nouveau taux de drop et nouvelle carte, tout simplement. Avec un nouveau système de rareté. Il y a maintenant une holo dans chaque booster. Donc, on en a au moins une brillante. Et deux reverse minimum. Donc, je crois qu'il faut vérifier. Mais du coup, il y a trois brillantes dans chaque booster minimum. Non, il y avait un truc comme ça. Ça fait plaisir de ne pas avoir des boosters sans rien du tout. Au terme, du coup, la valeur des cartes holographiques va fortement baisser. Vu qu'il y en a à chaque booster. Mais pour nous qui collectionnons et qui ne sommes pas dans un optique juste de revendre, machin, etc. Et bien, c'est juste que quand on ouvre, on est plaisir d'ouvrir et d'avoir des cartes un peu plus sympas que des rares, toutes plates, sans aucune texture, sans aucune brillance. C'est un petit peu sympa les sleeves. Alors, j'ai sorti tout les pousses, regarde, dans un côté. On va sortir une magnifique carte promen. Ah, ils ont mis les jetons sur tout le truc. Oui. Les petites sleeves. Qui ont toujours l'air bon. Oui, oui, je viens de l'ouvrir de la mienne. C'est mon premier réflexe. Donc, les petites sleeves qui sont vraiment très très belles. C'est vraiment très cool. Bon, les trucs de dés a complètement éclaté derrière l'intérieur, mais on a toujours les petits dés avec un très modèle ex-violet, moi. Toi, tu dois avoir un modèle ex-rouge, je suppose, voilà. Oui. Très sympa. Et la nouveauté, c'est un peu les petits jetons. Les petits jetons comme ça, voilà. C'est sympa. De toute façon, c'est pour le jeu de cartes, là. Oui, oui. Et ils sont très jolis, les séparateurs, pour ça. Oui, les séparateurs. Des tailles bêtes, mais très très sympa. Bon, c'est le TV, on connaît. C'est toujours même qu'en plus. Oui, mais ils nous font des petites variantes, mais ça reste le même contenu à chaque fois. Alors, moi, je suis un peu d'ex que la carte promo est complètement voûtée. Alors, c'est vrai. Oui. Oui, mais c'est pas fait. Mais bon, c'est pas fait. Alors, les cartes promo, donc Miraïdon et Koraïdon, elles sont juste magnifiques. On va les sortir du sachet, ça ira directement dans le classeur. Et on va pouvoir voir déjà une nouvelle chose pour les spécialistes. C'est que les brillances sont plus pareilles. Là, on voit qu'il y a une vraie brillance. Comment dire ? On voit l'effet de brillance qui est comme une V, en fait. Alors, qu'avant... En fait, c'est hyper égé. C'est très arc-en-ciel. Ça fait très reflet de lumière, en fait. Alors, qu'avant, une GG classique, la brillance était plate. Là, vous le voyez. Mais vous voyez, là, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de truc. Ça brille, mais tout est plat en termes de brillance. Alors que maintenant, même les petites GG, ce qui a remplacé les TG, vous voyez, ils auront une vraie jolie brillance. Et deuxième détail, mais qui saute aux yeux et qui, franchement, est magnifique, c'est les bordures, quoi. Fini les bords jaunes. On passe à la jappe. Comme aux japonais, les bords gris. Et c'est vachement, vachement joli. Mais en fait, ça fait tellement que propre, finalement. Surtout sur les cartes en full art. Ouais, voilà. Sur les full art, en fait, tu... C'est là qu'on sent la diff. Parce qu'après, ils ont laissé quand même les communes... Non, même pas. Non, c'est fou pour tout le monde. Parfait. Et c'est pas plus mal. Ouais, ouais. Non, franchement, les deux sont très, très belles. Et les brillants sont mieux, du coup, donc, pour l'instant. Ouais, ouais. Ils ont enfin pris du modèle japonais. Magnifique, hein. Très, très belle promo, déjà, pour commencer. Ouais. Je suis à fond sur les miennes, là. Je m'adore. A gros, à gros. Ah, il est très cool. Ceux qui en jouent, je sais. Allez. Hop, là, on est tout bon. Je vais commencer par ouvrir les quatre boosters qui n'étaient pas dans le... Qui n'étaient pas dans le camé. Ouais. Mais faites-les, le temps. Peut-être que tu ne les as pas ouverts encore ? Ouais, ouais. On va découvrir ensemble le premier booster écarlaté violet. Je crois qu'il n'y a plus de tri, non plus. Il n'y a plus de tri, non plus. Non, je crois que ça y est. Mais j'ai un peu le, on va regarder. On va voir ça. Je crois qu'il n'y a plus de tri. Je crois que la carte ne spoil plus rien. Donc, je crois que tout est mieux. Je crois que tout est mieux. On va voir. Finalement. Franchement, c'est classe, les petits borgris. Non, ça fait plaisir. Là, on a une vraie découverte. Et puis, pour le coup, pour ceux qui collectionnent depuis longtemps et tout, en fait, ceux qui ne collectionnaient que du français, je ne dis pas ceux qui ont déjà beaucoup de japs et qui connaissent ces raretés et tout. Mais pour nous, ça change. Pour nous, ça change. On n'a rien d'impression. D'une vraie nouvelle expansion. Ouais, d'un nouveau truc. Donc, on est un peu contents. Et du coup, forcément, qui dit qu'elle a été violée, dit nouveau Pokémon. Donc, on va avoir plein de nouveaux Pokémon qui n'ont jamais existé encore en cas. Avec ce flottillant, ce petit Chochogil, qui est l'équivalent du Salamèche. pour les anciens. Ouais. Soporifique, qui est très, très belle. Oui, il y en a un Soporifique. Menzy. Notre copine. Notre meilleure copine. Hashtag Rival dans le jeu. Canarbello. J'aime bien. Ouais, ça fait plaisir. Le petit Motorizar. Elle est très, très belle, l'illustration. C'est vraiment très dessin, du coup, finalement. Terracruel. Donc, la nouvelle version de Tentacruel. La version plante de Tentacruel. Qui est vraiment stylé. Je ne pensais même pas qu'il serait plante. Je pensais qu'il serait terre. Non. Alors, on commence avec la première reverse. Vous voyez, même les reverse, du coup, il y a un nouveau système de brillance avec, du coup, la brillance reste la même, mais dans la carte, des nouveaux éléments qui s'affichent. Je dis surtout qu'en fait, suivant dans le sens où vous mettez, par exemple, moi, de mon point de vue là, je ne les vois pas. Ouais, non. Franchement, très joli. C'est trop stylé. Ensuite, je vais avoir une deuxième reverse avec ce magnifique démolos. Il est incroyable, le démolos. Et ça, c'est une commune, apparemment. Ça, c'est une commune. Elle est très, très belle. J'adore. On va avoir, du coup, la première holographique. Oh, avec le Flamigator. C'est quoi derrière ? Ah, et l'énergie à la fin. Donc, effectivement, il y a... Tu peux enlever... Voilà, tu peux faire un. Bon, autant laisser l'énergie et comme ça, on ne fait pas de tri. Fante pas tes cartes. Et nouvelle brillance. On finit les strides épais et boucliers. Là, on a une brillance un petit peu plus classique. Et qui suit ensuite le bord gris de la carte. Donc, c'est vraiment trop beau. J'adore. J'aime beaucoup. Et ce Flamigator est vraiment magnifique. Donc là, c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue. Il va falloir prendre son temps. On va découvrir un peu toutes les cartes. Prenez un café. Voilà. Mais très, très content. Du coup, là, j'ai ouvert à moi le tripac et le booster. Du coup, on avait cette petite promo de Oyakata. Et c'est hyper sympa. Parce qu'on ne voit pas très... Essaye de montrer vers le soleil un peu penché là-bas. Vous voyez ? En fait, il y a un système de brillance. Un peu comme les toutes premières cartes X. Oui, avec des petites gouttes en fait. Oui, des petites... Vraiment de l'argenté qui brille sur les... On dirait les brillances des premières cartes X. Donc, c'est hyper sympa. Si toutes les promos, du coup, elles ont cet effet-là, c'est sympa. Ça donne un vrai plus, je trouve, à acheter une carte en promo. Est-ce que tu vas avoir au moins l'une de tes trois... Tarsal garde-voire ou Kyrida ? Oh là là ! Ouais, elle a cassé tout le setup. Elle est trop excitée. Elle veut sa garde-voire. Tu sais, t'as une phase qui est plus de tri, tu sais, genre... Ouais, elle est finalement... Non, mais c'est trop bien. Mais c'est juste que du coup, c'est vachement plus simple. C'est plus simple, quoi. Allez. Allez. Un petit dédain, magnifique. Un petit dédain, trop stylé. Je le remets bien. Tac. Voilà. Non ? On est net ? Là, on est parfait. Allez. Pommes de piques. Le petit flottillon. Chocodilles. Le retour. Hypnomade. Terrain de plage. Oh, d'une aconda. Très belle. Franchement, les illustrations sont vraiment propres. Donc, du coup... Flottillon. Flottillon, mais en version du coup, en mode première reverse. Et là, derrière, tu peux avoir un hit déjà. Donc là, non. Ce serait une deuxième reverse de Kyrida. Elle est magnifique. Trop, trop belle. Et... Oh, elle est trop belle. Non, le taf. Flagados, du coup, en holo. Elle est vraiment trop belle. Ah ouais, franchement. Très sympa. Ah, ça fait trop plaisir de redécouvrir des... Oh, c'est vraiment nouveau, du coup. Ouais, voilà. C'est une full découverte. Après, même pour eux, je pense que... Ça leur fait plaisir de découvrir vraiment les cartes. C'est pas comme une troisième ou quatrième vidéo de Nessuple. Mais là, c'est une usine assise qu'il va falloir tourner. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'avec une holo par paquet, forcément. C'est un orage un lancé. Je mettais des holos, de toute façon. Oui. On a le petit Compagnol, l'un des nouveaux Pokémon. Avec le Pokémactos 3. Floette Trimini. Oh, le petit pomme qui fait partie des petites têtes d'affiche. Ouais, bon, après, il nous a pas vous prudé dans le jeu. Eturaptor, qui est juste splendide. Elle est trop belle. Générateur électrique. Trioplico, la nouvelle version, du coup, de Trioplico. Compagnol, qu'on a déjà eu au début, du coup, en Reverse. On va avoir Olivado. J'aime bien, elle est vraiment mince. En Reverse. Et une holographique de Kouroussinge. Très sympa. Elle est vraiment très jolie. Ça, c'est stylé, hein ? Ouais, ça fait plaisir pour l'instant. Trois Zolos, pas de doublons. Bon, si on peut avoir mieux que des Zolos, ça nous ferait plaisir. Oui, c'est sûr. Mais on découvre. Troutil, c'est que le 15ème du charme. Bah oui, finalement. Et donc, on verra en termes de taux de drop, mais potentiellement, à l'avenir, on partira peut-être sur des displays, du coup. C'est probable. Soporifique, Mendy, Gourmelet, Leucaninus, Hera, Eturaptor, Générateur électrique. Premier Reverse avec Flamigator. Très, très belle. Charbonbon également, en Reverse. Et derrière, on va avoir... Unolo, deux... Unolo, deux... La promo, mais... Enfin, c'est même pas la même illusion, mais c'est le même Pokémon. C'est le même Pokémon, mais avec un autre... Une autre illusion, tout simplement. Allez. On continue avec les petits boosters. Moi, c'était les 4 boosters que j'ai achetés dans un truc où il y avait 36 boosters aléatoire. Ça ne vient pas d'une display, c'est bien. Les cartons scellés avec 36 boosters en blister. Ouf, je suis en train de faire 1, 2, 3, 4. Oh là... Le réflexe. Le réflexe, normal, je comprends. Oh, Magikarp, très joli. Il est plus qu'il est là. Magnéti, qu'on n'avait pas eu. Très, très beau aussi. Tissamboule. Attrape Pokémon. Canarbello. Motoriza. Et là, c'est un booster où j'ai toutes les cartons doubles. Nigirigon. L'un des nouveaux Pokémon très mignons. Floette en Reverse. Très sympa aussi. Et bien voilà. La première double holo qui tombe avec ce petit courroux. Du coup, j'ai l'impression que finalement, les GG, enfin les... Non, ça a l'air d'être dur à choper quand même. J'ai le maître. Ok, on a ouvert 5 victoires. Oui, je plaisante. Non, non, en sort de Zénith Suprême. Zénith Suprême, la Machina Ultra, elle a imprimé tout... Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. La Machina Ultra, elle a imprimé beaucoup trop de cartes. Là, on est quand même sur une extension classique. Pied Tassé, qu'on n'avait pas eu, qui est vraiment trop mignons. Il est trop mignon. Vrombi, d'une des nouveautés également. Magikarp. Magneti. Bande au deux des filles. Nigirigo. Féblo Ball. Vrombi en première Reverse. Derrière, le terrain de plage en Reverse. Et ce sera Karma Dura. Karma Dura. En Nolo. Très, très belle. Il y a bien Carrie, sauf Karma Dura. Alors moi, je ne l'ai pas trop joué. Pourtant, je le trouvais hyper stylé, mais j'avoue que je n'ai pas trop joué avec. Ah non, non, pas du tout. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui qu'on a été chercher à la fin. Oui, si, moi je l'ai acheté. C'est toi, je l'ai acheté. Hop. Allez, your turn. Qui est-ce qui va sortir la première Ultra d'Ecarlate et Violet ? On ne sait pas. Allez, Minzi. L'Ardenon, j'espère. J'espère bien. Flabébé. Laisse ton bail. Laisse ton bail. Laisse ton bail. Hypnomade. Terrain de plage. Tadmonde. Une simple Reverse de Caninos. Et derrière, une simple Holo de Arboliva. Que l'on n'avait pas encore chopé. Alors, pour moi, les quatre boosters, il n'y a pas eu l'Ultra. Mais par contre, les Zolo sont vraiment très jolies. J'aimerais bien avoir une ou deux Ultras différentes pour vous montrer un peu les brillances. Le type des brillances. Et pour les voir aussi. Moi aussi, j'aimerais bien. Je suis convaincue à transpirer. Vrumbi. Flingouste. Cabriolaine. Coifeton. C'est un starter. Oui. Tout à fait. Oh, Scovinin. Scovinin. Bah. Sympa. Un joli. Fragoin. Un million quand même. Chapignon. Qui est bien stylé en mode attaque, là, comme ça. Donc. Oh. Tapato. Tapato. En reverse. En première. Oh, Miascarade. Parfait. J'aimerais bien l'avoir en Nolo. Elle est trop belle, celle-là. Eh bien, voilà. Il n'y a qu'à demander. J'adore cette carte de Miascarade. On n'a pas eu d'Ultra. Non, pas d'Ultra sur le stripac et les boosters choisis à l'unité. Peut-être que ça nous rassurera dans le fait d'acheter plutôt des displays. On verra à la fin de l'ouverture. Mais à mon avis, je pense que vu le taux de drop pendant des displays, ça sera le plus rentable à l'année. C'est probable. 9 boosters à ouvrir. Encore 18 boosters. Et là, on a les ETB. J'ose espérer, dans les ETB, il y a un minimum de ratio. Qu'on ne peut pas se retrouver quand même avec 9 boosters sans rien. On va voir. Là, pour l'instant, on est plus les 2 et les 2. En fait, on a mis des nouvelles débris en genre 2 reverse, une holo obligatoire. Mais il ne faudrait pas que ce soit la majorité des boosters non plus. Parce que dans ce cas-là, moi, je préférais le drop d'avant, tu vois. Je crois qu'il y a quelque chose dans le... Je crois qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas sûr. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai trop du mal à les avoir. On va peut-être découvrir la première Ultra Chofodil. Je sens que tu vas en regard devant. Enfin, je kifferai pour toi. J'espère. Soporifique. Peu importe, je l'ai vu. Mindy. Fulgulero. J'en veux au moins une des 5. Carino. Sur ce que tu as. Crocorrible. On a la première reverse avec Balignon et... Ah, non. L'épidonyl. Est-ce que je me suis fourvoyé ? Non, je ne me suis pas fourvoyé. Si. Ah ! Si, tu étais totalement fourvoyé. Brutalibré en holo. Ah, c'est la brillance. C'est comme elle brille. C'est vrai que maintenant, les holos, elles brillent en bas aussi. Oui, du coup, on a l'impression que c'est les Ultras. J'en me suis fait verner. Bon, en tout cas, Brutalibré, on ne l'avait pas. Très jolie. Tac. Aïe, aïe, aïe. Qui aura la première Ultra ? Ah, elle va être pour toi. Je le sens. Je ne sais pas. Ça arrive. On va voir. C'est comme une. Donc, on a chacun notre TD. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui va nous... Allons-y. Magikarp. Magnétis. Tissamboule. Attrape Pokémon. Dunaconda. Hera. Et Tauraptor. Il n'y a pas tant de communes que ça, finalement. Du coup, je pense, on le sait. Deuxième reverse avec poivetons. Et derrière. Non, ce sera encore le livre. Oh, y'a kata. Oh, y'a kata. Oui, c'est la kata. Là, c'est la kata pour l'instant. Non, c'est vrai. Non, après, c'est sûr qu'on aimerait avoir quelque chose. Il est tout leu, je suis là. On dirait qu'il n'y a que de l'air dedans. C'est que ton sonne, dedans. Alors là, par contre, je crois que je me suis fait spoil. Il y avait quelque chose, je crois. Gourmelet. Ramolos. Zapetrel. C'est juste la reverse que j'ai vu sortir. Oui, oui, je pense. Bandeau de défi. Nigiribon. Féblobol. Le chat fait du yamakasi. Charmina. Je crois que je me suis fait encore envoyer. Non, mais attends, il y a 13 graves de cartes, en fait, dedans. Ah. Il y a 13 des trucs. T'as gardé le code ? Oui, il y a gardé le code. On a quand même la première ultra. Non, c'est pas garde-avant. Non, c'est pas garde-avant. Je sais que c'est... Et elle est très jolie. C'est le petit arcana en ex. Hop. C'est juste que j'ai gardé le code et la carte. Donc, forcément. Ah, mais voilà, première ultra des carlatés violets. C'est une belle, dis donc. Les brillances sont magnifiques. C'est vraiment beau. Et en plus, vous verrez, si on en a d'autres, je l'espère, les brillances ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc là, on a la brillance pour les ex un peu prismes. Pour les ex terra cristal. Elle est très jolie. On voit les différents effets avec le vernis, surtout sur les parties cristallisées, justement. Et c'est le arcana que je voulais parce que, ben, arcana, quoi. Donc, très, très belle carte. Je suis très, très content. Ça y est. La première ex est tombée. Et c'est pas la plus dégueu, donc ça fait plaisir. Ouais, non, c'est kiff. Très beau arcana. Hop. Ah, ton tour de nous dérouter. Je crois que c'est 121 et 122. C'est les Sarcelles et Kerylvia. C'est comme ça. C'est bien, non. Soit déjà, les Sarcelles, Kerylvia et, je crois, le garde-voir, ça peut pas être la dernière carte. Ça sera la deuxième reverse. Donc, des Molosses, c'est bien une commune, hein ? Ouais, ben, ouais. Oh, Patachio, on l'avait pas vu encore, si ? Oulah. Non, on l'avait pas encore vu. Liquidonis. Baudrif qu'on avait pas vu non plus, encore. Ira. Eturaptor. Générateur électrique. Premier reverse. Reverse de l'échange. Deuxième reverse. Deuxième reverse. Magnetis et... Oui, messieurs. Yes, sir. Qu'on n'avait pas encore eu. Allez. On avance tranquillement sur les ETV. Tac. Si on pouvait avoir au moins deux hits chacun, ça serait bien. Moi, j'ai déjà eu un hit. Un petit deuxième, je dirais pas non. C'est bien. Et on est reparti pour un tour avec ce gourmelet. Caninos. Etourvol. Tarsal. Oui. Flamanroule. Je pense pas qu'on l'ait eue, celle-là. Non. Une tarsal non plus. Fortresse. Casque brut. Pied tassé. Florette. Et... Ouh. Bien joué. Je crois que ça va être une hex classique, ça. Ouh, le petit roux de fer en hex. Et du coup, comme ça, vous voyez la nouvelle brillance. Qui est un peu moins sympa, je trouve, que les autres. Avec ces petites étoiles qui brillent, mais avec ces petits effets par-dessus. Eh bien, écoutez. J'ai eu mes deux petits hits déjà. Donc, ça fait plaisir, finalement. Le petit roux de fer en hex. Hop. Que je mets en dessous, en termes de brillance, des hex terra-crystallis. Ouais. Elles sont vraiment... Non, mais ça n'a, pour le coup, vraiment... Ah, ça n'a rien à voir. Elles sont un peu plus fades, les hex pas terra-crystallisées, en fait. C'est vrai. Mais bon. Oui, on enchaîne. Ça, c'est le taf. Flingoust, olivado, coifton, scalpion, générateur, stock, triopico. C'est maintenant. C'est le garde-voir. Ce serait beau que première ultra genre de garde-voir. La première ever, c'est beau de rire. Alors, ça ne sera pas à la garde-voir, en tout cas. Oh, scalperer. Alors, lui, Gauthier, dans les nouveaux pokémons, il est incroyable. Il est cheaté. Ouais, et il est trop trop beau, surtout. Il est très beau. C'est une petite sleeve pour le scalper. Oui, d'ailleurs, il m'a mentionné pour lui-messier. Tiens, parce qu'en fait, j'ai retrouvé des sleeves. Ah oui, parce que du coup, j'ai tout mis dans les autres. Mon petit booster préféré, personnellement. Des carnattés violets avec les trois carters. Regarde, là, 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 là. Ouais, il est trop bien. Allez. Est-ce qu'on va avoir un troisième hit sur mon ETB ? Ça serait fou, mais... Est-ce que vraiment, la première ETB que je m'achète va être claquer au sol ? C'est peut-être mangriffe, cradopo, d'Eden, eh bêté, Kirillia, je le prends, paschirizou, panier des pique-niques, laisse tomber. Première reverse avec Olivini. Est-ce qu'il me cache une GG ? Non, il me cache d'Antichrist et une holo de Flamigator qu'on a déjà eu pour le coup. Tac ! Allez, ça avance, ça commence à descendre. Il me reste cinq booster de mon côté. Toujours pas un seul hit chez moi ? Non, t'en auras un. Je ne veux pas ne pas en avoir. Mais ça nous arrivait des vœurs, désolé. Oui, oui. Poussacha, du coup, c'était le dernier starter qui nous m'a vu. Oui. Flottillon, Sévipère, Malos. Très joli. Oui, Triopico, Le Juge, Muste et Flotte, qu'on n'avait pas eu d'ailleurs. Je ne crois pas. Ok, bon, alors. Pérégrin, en première reverse. Non, pas de GG. Arbolivia. Et Brutalibri. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ce n'est plus des GG. Il faudrait qu'on en ait une pour voir. Non, je peux regarder dans le... Je ne sais pas rater. Moi, j'ai l'espoir qu'on en sorte une. C'est une Brutalibri. On est reparti pour un tour avec Compagnol. Pokematos. Floette. Pomme. Dogrino. On ne l'avait pas encore chopé. Ah, trop bien. Il est vénére. Dis donc. Il est vénére. Il fait peur. Ah, Mimosa. Mimosa, j'adore. Il y a une carte dresseuse. Soit en full art. Oui. Spirit tombe. Coraydon. Et Mété, le premier légendaire. Trop beau. En reverse. Toujours pas de TG, GG. On verra comment ça s'appelle. Colossinge et Kourousinge. Troisième fois qu'on le voit, ce petit Kourousinge, là-haut. Oui. Il faudrait qu'il commence à se calmer un petit peu. Bon, j'ai l'impression qu'ils nous ont entubé sur les taux de drop. Ah, mais il te drop, voilà. Taux de drop dégueulasse. On verra, mais ça va être... Ils ont dit, on leur met plus de brillant. Comme ça, ils nous arrêteront de nous embêter. Display. Ça sera un display qu'il faudra acheter, les points marques. Mais bon, de toute façon, là, c'est une petite découverte. Et c'est pas fini. Il reste encore 9 boosters avec celui-là. Flotillons. Babillon. Mustéflot. Spire de la Team Star. Lucario. Donc, on a Prismillon en premier reverse. Recherche énergie. Recherche d'énergie. Et derrière... Ah, on ne l'avait pas. Recherche professorale. Sympa, en vrai. Mais dès que tu as fait les jeux, de toute façon, c'est cool d'avoir un... Oh, oui. Même les terresseurs et tout, quoi. J'entame mes 4 derniers boosters. Avec cette petite carte échange. Chochodil. Tropius. Ce qu'on n'avait pas eu encore. La petite Pokéball. Hypnomade. Terrain de plage. Dunaconda. Le petit Malos. Piedtassé. Et... 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 Recherche professorale. Qui tombe juste derrière. Tac. En double. Allez, c'est un petit peu. Ah, macheteur. Ils ont forcément une ultra dans ton ETB. Il faut que ça soit la bonne. Non, mais même... Encore bien même. Je n'aurais pas... Regarde-moi tous. Pas grave. C'est juste que j'aimerais... Qu'on en ait... Au moins une dans ton ETB. Pour pouvoir bien montrer, quoi. Piedtassé. Magique Carpe. Magneti. Échange d'énergie. Sibire de la Team Star. Lucario. Plastron Rock. Dunacadja. Sur la première... Rebirth. Non. Toujours pas. Jack. Jacky Jacky. Et... Tombero. Tombero. Toujours pas. Ouïe, aïe, 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 aïe. Les Tos se resserrent pour ton ETB. Ouais. Je n'en ai jeté plus à mes tiers. Non, je ne vais pas. Hop. On est reparti avec... Olivini. Topico. Le petit Tout-Tombe. Grandoc, du coup. Le petit dessus qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Hyperbole. Cléopsitra aussi, qu'on n'avait pas encore vu. Un des nouveaux pokémons que j'aime beaucoup. Pepper. Pepper. Casque Brut. En reverse. Demolos. En reverse simple. Et... Arboliva. En... Nolo pour la fin. Allez. Allez mon gène, il faut que tu sortes la première ultra. Je t'arrête les plus jouées. Euh... Je... 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 Je t'attends que ça. Il en faut une. Il t'en faut une. Allez. Ferro-Singe. Charbamba. Ça, on n'avait pas eu le Pimito. Non. Potion. Plastron-roch. Balles balèzes. L'énergie. Très belle aussi, on ne l'avait pas eu. On ne l'avait pas eu celle-là. Tout tombe sur la première reverse. Toujours pas de... Ça va bien, ça c'est... Flenghost. Ah ! Oh mais, purée ! Quand même ! On ne l'attendait plus ! Ce serait une ex-classique de Magnuson. Bon, quand même ! Ex-mode, c'est déjà ça. Tu peux souffler, t'as quand même eu une ultra. Une ultra. Allez. On prend ! C'est déjà ça. Non, parce que là, ça a été très dans le cas. Ben, je veux dire, c'est-à-dire... On a en fait, là, vraiment, sur les deux ex, donc je les comprends comme des cartes normales. Mais genre, franchement, sur 9 booster, t'as une ex-classique, c'est chiant. Ouais, ouais, je comprends. C'est pas dingue pour l'instant. Moi, ça va, j'ai quand même eu la 2 ex, dont une Téa Cristal qui était jolie, mais j'avoue que même moi, le Tau Drop, il n'est pas... Ben non, non, c'est... Alors après, c'est sûr, ils nous balancent la balle de brillante, donc ils se disent, voilà, mais... Après, c'est toujours mieux que d'ouvrir et de rien avoir, ça, c'est sûr. Mais le Tau Drop a l'air quand même compliqué, avec ce petit Riolu et... Karma Dura. Oh, n'holographique. Non, mais ça me réconforme en l'idée que, à partir de maintenant, j'achèterai à chaque extension... Bon, les ETV, oui, parce que je veux la collection, quoi. Oui, c'est parce que vous voulez les boîtes. Mais j'achèterai peut-être plus de Tripac, enfin, plus de Booster à l'unité, ça, c'est quasiment sûr, en tout cas. Peut-être les Tripac 1, pour avoir les... À part pour garder un scellé, peut-être, certains... Peut-être, mais ça sera surtout de la display pour le Tau de Dents, peut-être. Oui, ben oui. Parce qu'à un moment, voilà, quoi. Plingouste, Cabriolaine, Coifeton, Balbèze, L'Energie, Gamant. Bon, Gamant, Gamant. Ce qu'elle peut voir sur la première. Il y a une... Très belle. Et au chien, par contre, très bien. Ah, Palma Valle, on n'en arrive pas. Ah là là, j'aurais bien aimé, au moins, qu'on en ait une en... Ben, pour vous montrer, alors, j'ai joué le TG, mais... Donc, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Je vais les commander à l'unité. Ah oui. Mon dernier Booster. Ben, voilà, moi aussi, le dernier. Pour cette découverte de Écarlaté Violet. Pourquoi, c'est quand même une très belle extension. Voilà, il y a des très jolies cartes, en demi-teinte, parce que, toi, le droit, n'est pas ouf. Ben, bien sûr. Mais, plaisir, quand même, de découvrir... Oui. C'est toute nouvelle carte, avec mes salés d'eau. Gros drive. On va avoir Florges en river. Non, pour moi, je n'aurais pas de GG qui sera fait attendre sur le dernier Booster. Et, au Yokata, encore. Ronde, ce soir. Oui. Lui, il nous suit. Merci. C'est le rond gourmand de Écarlaté. Bon, les enfants. Dernier Booster pour Choccio. Est-ce qu'elle va réussir ? C'est avec la larme à l'œil que je veux dire. C'est un top drop dégueulasse. C'est un top drop dégueulasse. C'est un top drop dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense que si ça n'avait pas été une nouvelle extension, la vidéo ne serait même pas sortie. C'est possible. Voilà. Bon, allez. Petit dernier point à la route. Booster Bou, ouais. Réquipérateur d'énergie. Gourmelet. Ramoros. Une carte peut tout changer, après. Oui, c'est sûr. Gamin. Euphorie. Est-ce que tu l'auras, cette carte ? Jack, je vais l'acheter. Oui, je l'aurai. Non, mais là, non, ce booster. Ah, non, je pense pas. Si. Non. Tu y crois. Il faut y croire. Non, je sais pas. Flottillon sur la première. Non, ce ne sera pas là. Non. Oh, crap, moi, qu'on n'avait pas eu. Demi-teinte pour cette découverte. Regardez-moi ce tas de boosters, là-bas. On a ouvert. 9 et 9. 18. Ouais, de toute façon, on a vu, c'était 26 boosters, je crois. 13 chacun. Donc, sur 26 boosters, nous avons eu 3 Ultra. Donc, ça fait 1 Ultra tous les 8 boosters. Non, on a fait 9 et 18, et 4 chacun. 13 boosters chacun. Donc, sur 26 boosters, on a eu 3 Ultra. Alors, c'est sûr, si on se dit, les Zolos sont des Ultra, bon, mais en fait, vous, en voilà. Oui, 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 je n'en ai pas le problème. Mais, concrètement, ça veut dire qu'il faut acheter des displays. Donc, si on veut avoir un taux de drop cohérent, avoir des cartes cohérentes, parce qu'en gros, dans un display, vous avez, donc, comme j'ai dit, entre 3 et 5 hits, plus des Ultra comme ça, il y en a 5 ou 6. Donc, en fait, vous avez 10 hits faciles sur 36 boosters. Donc, là, ça fait un hit tous les 3 boosters. C'est quand même un ratio qui n'est pas déconnant. Oui, mais bon, là, c'est une moyenne, en fait, sur 2 ETB, sur des boosters à l'unité, sur du tripac. Donc, ça, c'est qu'en fait, c'est simple. En fait, moi, là, la manise ex, elle est sortie dans mon ETB, parce que les boosters étaient triés. Et je n'ai rien eu dans mon tripac. Après, c'est la chance, c'est chacun et sa chance, après. Bien sûr. Parce que j'ai déjà vu des personnes sur des groupes, pourquoi ils ont un tripac ? Et sur le tripac, ils ont une Ultra, plus les fameuses nouvelles GGTG. On va faire un tiré 4, quand même. Les zolos et tout, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Alors, moi, les miennes, elles sont toutes là, ce que tu en as fait, toi. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il les a mangés. Donc, on a quand même eu, forcément, les 2 cartes promotionnelles, avec Miraidon et Koraidon. Et, bien sûr, Oyakata, qui nous a suivis en holo classique. Vraiment très, très belle. Je veux l'Arcadin du tripac. Donc ça, ce sera pour les promos. Pour les cartes Ultra et Carlate et Violet, tu as droppé ce petit Magnéson qui ne te fait pas plaisir. Je ne l'ai même pas regardé de près. Non, mais j'adore ce Pokémon. Il t'observe. J'adore ce Pokémon. C'est sympa. Et la carte est stylée, tu vois. Enfin, Magnéti, Magné... J'aime. Parce que c'est un ancien Pokémon, donc tu as ce petit préféré. Roux de fer. Ouais, bon, mais voilà. Genre, le fer fait chier, quoi. Ce n'est pas celui qu'on voulait. Ah, non. Il a pris peut-être un stack de garde-voix ou d'un autre Pokémon qu'on aurait préféré. Non, mais si vous voyez juste dans cette petite merde-là. Ouais, toutes les cartes. Toutes les cartes de fou qu'il y a. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup d'étabelles. Le petit Arcanin, ex, pour terminer. Le Arcanin, il est vraiment très joli. Pareil, il y a une version Full Art que j'aurais préféré avoir d'Arcanin qui est encore plus belle. Mais le Arcanin, ça restera la plus belle carte qu'on ait droppé aujourd'hui. Après, comme je dis, par exemple, l'extension est quand même très jolie. Les zolos sont très belles. Le nouveau système de river, c'est très sympa. Mais à l'avenir, je pense que vous verrez surtout des displays s'ouvrir sur cette chaîne. Je pense. Parce qu'il faudra que ce soit reconfirmé. Ça se trouve que c'était les premiers displays qui avaient ce top drop, etc. Mais si ça reste comme ça... Je ne sais pas. Oh, par contre, je viens de voir un truc intéressant. Oui, j'étais en train de lire ça. Je ne savais pas si tu voulais en parler. Regardez. Mais en fait, là, on la voit, l'Arcanin. C'est celle-là que je veux. Mais c'est sympa. En gros, il montre un peu les... Que par exemple, celles-ci, elles ne sont que dans les boosters individuels. Que ça, c'était dans les boosters stratégies, dans les tripacks, dans les ETB. Donc, ça permet de voir toutes les cartes promo. Les promos de la gamme, quoi. Et voilà ce qu'on aurait pu avoir. Ce genre de petite full art. J'aurais bien aimé avoir au moins une full art pour vous montrer. Même une, tu vois, je ne dis pas. Voilà le Arcana dont je parlais. Qui est vraiment trop, trop beau. Bref. Ça nous laissera encore des ouvertures pour essayer de dropper des choses, forcément. Tu as bien fait peur de voir. Ça va bien se passer. C'était une découverte pas extraordinaire en termes de cartes, mais en gros plaisir, en tout cas, d'ouvrir cette nouvelle extension. J'espère que ça vous aura quand même plu, même s'il n'y a pas eu de dinguerie. On se dit à très vite pour réouvrir, sûrement, du Karate Violet. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.